Bonjour tout le monde et bienvenue sur BFFR pour cette toute nouvelle vidéo. Écoutez, il y en a parmi vous qui m'ont demandé « Ah BFFR, vas-tu faire une vidéo sur Star Wars Visions ? » Eh bien oui, oui, c'est même un concept très très original aujourd'hui parce que nous allons aller au Japon parler aux studios qui ont fait les différents épisodes aujourd'hui. Ah, vous auriez aimé ça, hein ? Et au moins aussi, mais non, non, on est sur Tier List Maker tout simplement. C'est aussi simple que ça, c'est très très original, je sais, je sais. Donc on va parler des épisodes, je vais les noter. Mais ce qui sera super cool en vrai, c'est que je vous ai demandé sur mon serveur Discord de mettre vos propres Tier List des épisodes de Star Wars Visions. Comme ça, on ne regardera pas juste les miens, mais aussi les vôtres. Donc ça, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça, ce que vous m'avez suggéré, et voir si on a environ les mêmes avis. Parce que je pense qu'il y a certains cas assez spéciaux. Et bien sûr, on respecte les opinions de tout le monde. Si vous avez aimé l'épisode 2, eh bien, ok. Si vous avez aimé l'épisode 2, vous pouvez quitter la vidéo en vrai, parce que vous allez être probablement pas le bienvenu. Non mais pour vrai, on va y aller. Puis je respecte les opinions de tout le monde, je m'en fous. Puis voilà. Alright, donc on va y aller. En commençant avec le premier qui est bien sûr le duel, qui a... Oh mon dieu. Moi personnellement, je ne vais pas vous le cacher, je sais que pour certains, ça n'a pas du tout été aimé. Mais moi, le fait que ce soit très différent des autres épisodes, niveau histoire, niveau visuel, qui était vraiment, vraiment incroyable. Pour quelqu'un qui aime bien les animaux en général, voir ce style très précis et différent de ce qu'on a vu par ailleurs, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voir que le sabre laser rouge ressorte autant aussi à travers tout ce noir et blanc là, c'était vraiment, vraiment beau. Pour ce qui est justement de l'histoire, Ronin a un personnage que j'aimerais vraiment en savoir plus. C'est vraiment un des épisodes qu'on a envie d'en savoir plus, je trouve. C'est pour ça que moi, je vais le mettre en A. Et d'ailleurs, j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'ils vont faire un roman, un livre, bref, basé sur l'univers du Ronin. Donc personnellement, je suis super hype. Genre, je veux en savoir plus. Ils vont continuer l'histoire de cet épisode précis et je comprends pourquoi ils l'ont mis en premier. C'est vraiment incroyable. Ils filent vraiment Star Wars, je dirais. À part, oui, ok, je sais l'espèce de parapluie bizarre là. Mais anyway, l'autre après quelques minutes à peine. Pour ce qui est du reste, on retrouve les aliens classiques, on retrouve des bandits qui viennent mettre la merde dans un village. Le fait que le Ronin ait son propre droïde, un classique qu'on retrouve là. Donc personnellement, l'univers de cet épisode, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. les combats étaient stylés de ouf en plus. Donc, voilà. Pour ce qui est de l'épisode 2, je ne vais pas m'attarder autant parce que personnellement, voilà, on l'a dit un peu plus tôt, je n'ai pas tant aimé. C'est Tatooine Rhapsody. Écoutez, le personnage principal, Jay, était correct, mais genre... Voilà, je veux dire, c'est tellement différent de l'univers de Star Wars dans cet épisode que personnellement, je n'ai pas du tout accroché de la misère avec celui-ci. Ok, il y avait des liens nice avec Tatooine et Jabba, mais... Je ne sais pas, j'ai de la misère. J'ai beaucoup de misère avec celui-ci. Je ne pense pas que je suis le seul. On va regarder ça d'ailleurs tantôt avec les tier-list des autres abonnés. Mais voilà. Ok, pour ce qui est de l'épisode 3, les jumeaux, ça, ça va être très intéressant parce que, autant... Je ne suis pas tant fan, mais en même temps, quand même, il y a des aspects intéressants. Genre, le Jimny Star Destroyer était super badass. Leur armure était quand même super intéressante et originale aussi. J'aimais beaucoup ça. En soi, l'histoire... Je n'ai pas tant à accrocher à l'histoire. Mais par contre, les combats sont fantastiques. Genre, je veux dire, l'animation des combats en soi, si on y pense, c'était vraiment stylé. Autant vous allez voir que tantôt, la plupart des épisodes que j'ai mis en A sont super, autant les combats des jumeaux en termes d'animation sont mieux faits que certains qui sont A. Donc, voilà. Vous gardez ça en tête, mais... Je n'ai pas de temps à accrocher. C'est pour ça que je vais le mettre en B, mais à cause des combats et tout ce qui se passe, je trouvais ça quand même stylé. Ce n'est pas un mauvais épisode. C'est pour ça que je le mets en B. Genre, j'ai quand même aimé, mais pas autant que j'aurais aimé. Là, par contre... Man ! La mariée du village, yo ! Épisode 4 ! Pfff ! Même que... Même que... Je vais le mettre en premier parce que c'est mon épisode préféré. Déjà, on va mentionner la musique. Je veux dire, c'est la meilleure musique qui se retrouve dans cet épisode. Il faut... On peut se l'avouer. Man ! Même Samuel Kim a fait sa propre vision autour de la musique de cet épisode parce que lui aussi, c'est son épisode préféré, je pense. Donc... Et je comprends tellement pourquoi. Il est fantastique. C'est beau. C'est vraiment, vraiment beau. L'animation est dans le style original, mais... Man ! C'est tellement beau comme histoire. Le fait qu'on a Asu qui va marier Haru, justement la mariée du village, qui, elle, va se sacrifier pour sauver son village, qui est très reliée aussi à la planète et tout ça. C'est tellement beau comme histoire. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Avec justement l'atmosphère de la musique qui est amenée avec tout ça et le mystère du Jedi qui est derrière. Genre avec son sabre laser inspiré d'un katana, man ! Ouh ! Quelle est idée ! Vraiment, c'est pour ça que je l'ai mis en photo de profil de Discord. Elle s'appelle F, c'est ça ? Puis, le fait qu'elle, justement, elle explore cette planète, elle essaie de comprendre ce qui se passe et là qu'elle comprend pour venir en aide, finalement, en dernier, pour sauver la mariée des Raiders. Et désolé, je dis les noms en anglais parce que j'ai écouté... J'ai écouté en japonais mes sous-titrés anglais, donc je connais juste les noms anglais. Bref, vous me direz d'ailleurs comment vous, vous l'avez écouté ? Est-ce que vous l'avez écouté en français, en japonais, sous-titré, etc. Mais bon, voilà. Moi, c'est un épisode qui a tellement, tellement de points positifs qu'il faut que je le mette en A. Mais je comprends pourquoi certains n'auraient pas aimé. C'est plus calme, c'est sûr. Il n'y a pas autant d'action, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Qu'est-ce que tu es ? Je suis un Jedi. Opisode 5, le 9e Jedi. Autant le personnage principal, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est très, très proche de ma girl de l'épisode 4. Mais justement, qu'elle découvre son sabre laser évolue aussi avec ses pouvoirs qui augmentent. Mais l'intrigue de l'histoire était fantastique. Oui, on savait que c'est un piège qui se passait, mais en même temps, est-ce que c'était par ceux qui étaient présents dans le groupe ? Est-ce que c'était par celui qui organisait l'événement ? Moi, je pensais que c'était justement par celui qui organisait, mais finalement, non, ça s'avérait que c'était les sites autour. Bref, je trouvais l'intrigue de l'histoire très, très bonne. Ici, c'est vraiment un des épisodes que son histoire était chef kiss. Animation aussi au top. Rien à dire. Franchement, un des meilleurs. C'est pour ça que lui aussi je le mets en rage. Je mets beaucoup en haus en ce moment, je le sais, mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir des différences dans les prochains. Vous allez voir beaucoup de différences dans les prochains. Bon, justement, parlant d'un épisode que j'ai un peu moins aimé parce que Théo... Non, T0. Ouais, T0 B1. Toby. L'épisode 6. Ouais, l'épisode 6. Alors lui, de 1, le style visuel. J'ai beaucoup moins accroché du style visuel qui est aussi très différent des autres, mais celui-là, aïe, aïe, j'ai eu beaucoup de misère avec celui-ci. Mais ça reste... trop différent. Genre, c'est... C'est pas si ouf que ça, en vrai, ce qui se passe. Donc, moi, personnellement, je le mets en E. Je suis désolé. C'est pas tant quelque chose que j'ai aimé. L'épisode 7. L'ancien. Oh, 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 oh. Alors là. Rendu là, le truc, c'est qu'on réalise que le thème général de la série est très similaire. C'est un des points négatifs que j'ai à dire de Star Wars Division. J'ai beaucoup aimé pour la plupart. Pas tous, comme vous pouvez voir. Mais le thème général reste très similaire du fait que c'est pas mal juste des histoires de Jedi et de Sith. Point barre. Il manque de combats spatiaux, il manque un épisode de... De dro... Bon, j'allais dire droïdes, mais non, on vient d'en parler. Mais vous voyez ce que je veux dire. Genre, ça manque de diversité un peu. Quand même, l'épisode 7 est incroyable. Genre, du fait que c'est vraiment une relation qu'on retrouve un peu à la Qui-Gon Jinn et Obi-Wan. Man. Pfff. Puis les combats aussi, c'était excellent. Oh mon dieu, l'ancien est tellement badass. Quelle badass. Je suis désolé, c'est mon top 4 que vous avez en A ici. Voilà. Vous savez qu'est-ce que j'ai aimé. C'est ça. Bon. Alors. Là, on rentre dans un sujet assez particulier du fait que encore une fois, c'est très similaire aux jumeaux, ce qu'on retrouve ici. J'ai pas tant aimé l'histoire comme les jumeaux. C'était correct. Mais sans plus. Mais, il y avait les combats. Et les combats à la fin, my god, l'animation était bien meilleure que certains de mes top A. Je tiens à le dire. Il faut lui donner. L'animation qui était dans cet épisode était vraiment, vraiment très bien fait. Sauf que, voilà. L'histoire était un peu moins là, je trouvais. Et, je vais pas vous cacher que ce qu'on retrouve aussi dans la culture des animés, c'est cette section qui se nomme les Furys. Je trouve ça assez cringe. Je suis désolé, j'ai pas d'opinion là-dessus en général, c'est juste que j'ai de la misère à accrocher à ce genre de choses, tu vois. Et oui, on peut y penser du fait que c'est juste un alien de Star Wars comme bien d'autres. Et c'est ça que je me suis dit à travers l'épisode, c'est pour ça que je l'ai pas trouvé si pire. Mais juste à cause de ça, je vais m'être en C, même si en général, je dirais que c'est très équivalent aux jumeaux. mais j'ai de la misère. Voilà. Puis, on a l'épisode 9. L'épisode 9, rendu là, comme je vous ai dit, on est déjà rendu dans un endroit où on connaît pas mal le thème général de pas mal tous les épisodes. C'est très similaire au reste. Et encore là, je dirais que c'est juste similaire au reste, mais moins bien. Je veux dire, les combats sont pas si ouf, l'animation et le style visuel n'est pas si ouf. L'histoire est correcte. C'est tonne-té. C'est tonne-té. C'est pas incroyable, mais c'est pas genre trash. C'est pas poubelle. Tout simplement. Donc voilà. Maintenant, écoutez, c'est mes avis. Vous pouvez ne pas être d'accord. Et franchement, dites-moi en commentaire c'est quoi vos tierlists. Mais là, ce qu'on va regarder justement, c'est certaines tierlists des abonnés. Donc allons voir ça. Regardons celle de soldeau en premier. Le fameux soldat. J'adore comment il a mis S, sympa, ok, pas ouf, rien compris. Mais c'est excellent. Attends, mais mec. Oh, il m'a défendu. All right. Ok, soldat, il va falloir que tu m'expliques pourquoi. Ah, je suis désolé, désolé, désolé. pourquoi tu as mis les jumeaux en rien compris. Genre, qu'est-ce que tu ne comprends pas. Ok, les duels. Lui aussi, je pense qu'il a vraiment aimé le style très différent de tous les autres. Genre, c'est vraiment lui qui se démarque et je comprends pourquoi ils l'ont mis en premier. Sympa. Il a mis l'épisode 4, donc il a beaucoup aimé comme moi. L'ancien aussi, il a beaucoup aimé. Il a mis l'épisode 9, ça je trouve ça cool. Ok, tu vois, ça c'est différent. Moi, il est en D. Donc, voir la différence ici, c'est intéressant. Il l'a trouvé passable. Ah ouais, tu as mis ça au même niveau. Tu as mis les... C'est quoi ? C'est le 9e Jedi ? Au même niveau que le druide. Oh quoi ? Oh là là. Ah ouais. Oh ! Yeah ! Ok, ok. Pas ouf, ça je comprends. Je comprends. Pourquoi tu as mis le 2, pas ouf. Intéressant. Ah non, c'est fucking... C'est vraiment nice. Tu vois, je... Je voudrais qu'on en parle pour qu'on comprenne pourquoi vous avez mis ça là et là. Parce que oui, j'ai votre tier list, mais je n'ai pas vos commentaires du pourquoi. Damn ! Mais en vrai, super nice. Genre, je comprends la plupart. Je comprends la plupart. C'est nice. Soussou qui nous a envoyé sa tier list. Donc, drôle de souris qui a mis dans Génial l'épisode 5 et l'épisode 4. Je comprends très 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 bien. Il était excellent. Cool, tu as mis les jumeaux au pot puis l'ancien. En vrai, de ce que je vois là, c'est que tu as vraiment aimé ces deux là. Ça, ça semble être cool, pas mal, genre assez similaire dans leur rating, dans leur catégorie. Puis, c'est pas ouf, tu n'as vraiment pas aimé l'épisode 2, l'épisode du droïde. Donc, encore une fois, je pense qu'on a un avis assez similaire là-dessus. C'est très semblable à ce que j'ai mis aussi. Donc, nice. On a les mêmes goûts. Kevin, qui nous a envoyé sa propre tier liste. Encore une fois, on a les mêmes deux top A. Donc, je pense que ça a été très très apprécié par beaucoup de personnes. Encore une fois, je serais curieux de savoir si c'est la même, pour les mêmes raisons que moi, mais, en tout cas, l'ancien et l'épisode 8. Ah ouais, damn. Ah toi, tu n'as pas aimé le duel. Tu vois, là, on a une différence ici. Il n'a pas tant aimé le duel, il l'a mis en D. L'épisode 1. Wow. Ok, ok. Comme d'habitude, bien sûr, la même chose dans l'épisode dans la catégorie E. Pas vraiment étonné de cela. Je ne vais pas vous le cacher. Mais, nice. Ici, Mendo qui nous a envoyé sa tier liste, qui m'a envoyé sa tier liste trois fois. Donc, avec Mendo. Ok. L'épisode 4, il a beaucoup aimé. Moi aussi. L'épisode 1, en A. D'accord, d'accord. Les jumeaux en B. Intéressant. Ah ouais, tu vois. J'ai la même chose maintenant que je pense. Sauf qu'il a trouvé moyen l'épisode 5. L'ancien, il n'a pas tant aimé. Tu vois, je pense que c'est la première fois aujourd'hui qu'on voit l'ancien Siba. Si je ne me trompe pas. Intéressant. Et encore, encore une fois, les mêmes deux qui sont c'est ouf. Nous aussi, il n'a pas tant aimé l'épisode 9 non plus. Il l'a mis dans la même catégorie que moi. Je pense qu'on a pas mal les mêmes goûts en général dans la cumulauté. C'est beau à voir. C'est beau. Je vous apprécie. Ah non, laisse faire. Qu'est-ce que je dis ? On a Astérix. Quel cancer, man. Des calaisces, dude. Voici Astérix qui n'aime pas les animés. Je sais que probablement beaucoup de vous qui n'aiment pas les animés et qui n'ont peut-être même pas vu Vision et qui regardent quand même cette vidéo ont peut-être le même avis que lui. Mais franchement, donnez-y un coup. Allez le voir. Comme vous pouvez voir, d'accord, c'est animé, mais il y a des styles très 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 différents les uns des autres. Il y a des histoires très différentes les unes des autres. Ça vaut la peine. Ok, vous n'allez peut-être pas aimer comme nous l'épisode 2 et c'est tout à fait normal. On a tous des goûts de Phéra mais je suis sûr que vous pouvez trouver une petite pépite là-dedans. Même si vous n'aimez pas les animés, vous allez peut-être adorer le style visuel du duel ou vous allez peut-être adorer l'histoire de l'épisode 4 et la musique qu'ils offrent parce que c'est vraiment vraiment beau. Donc, je vous dirais allez tenter ça. Allez tenter quand même. On va terminer avec D-Blade qui m'a envoyé cette sur-list. D-Blade qui si on regarde ça assez rapidement voyons voir. Oh, attends, l'épisode 2 et C. Oh, oh wow. Damn. Ok, ok. Ah, wow. Encore. Oh, c'est très différent. C'est très différent. En fait, pas tant. Ok, il n'aime pas les Fury. Je pense qu'il me l'a dit donc il l'a mis en D mais je devine qu'il a aussi aimé l'animation et les combats donc il n'a pas mis en E pour ça. Dans le E, il n'a pas aimé le 9. Il n'a vraiment pas aimé le 9 contrairement à beaucoup de personnes qui le mettent généralement en D ou en C. Bien sûr, les droits, il est là. Puis, en général, dans le top, on retrouve la même chose. Donc, intéressant. Je serais curieux de savoir ce que tu as aimé du 2 pour le mettre en C. Mais, ok. Ça fait du sens. Là, tu vois, je comprends très très bien pourquoi il y a certaines choses placées sauf EPS2. Mais ça va. Chacun sait vous. Anyway, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo très différente des autres. Je veux dire, très différente. Vous avez déjà vu des centaines de vidéos tier list sur YouTube, je suis certain. Mais on n'en fait pas beaucoup moins sur la chaîne. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et parlez-en dans les commentaires. Je suis très 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 curieux d'avoir vos propres avis aussi, vous, dans les commentaires des autres qui n'ont pas partagé leur tier list de cette façon. Dites-moi ce que vous, vous placez quoi en premier. Puis, bien sûr, si vous voulez, vous avez aussi le lien pour envoyer ça sur Twitter, par exemple. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Laissez un beau gros like, ça serait très apprécié. Un commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP.